Et bonjour à tous, bienvenue dans cette matinée de LCK, deux matchs, enfin deux BO3 au programme comme d'habitude et la présentation des deux premières équipes qui est en train de s'effectuer donc Sbenu contre Nagin, le premier match Aili. Comment ça va ? Bah écoute, plutôt chaud après notre petite émission sur le voir hier, on a bien rigolé, carrément chaud pour commenter ça et du coup on a directement la présentation de l'équipe Sbenu, comme tu disais, 4 champs de jungle, un KDA relativement moyen, 1.2, des pics très metagame. Ouais et du côté de ces Sbenu, une constatation, c'est une équipe qui est capable de sortir des bons matchs mais qui manque quand même de bas goût pour vraiment arriver à faire la différence. qui sont pour l'instant un bon dernier de cette LCK avec 0 victoire et 4 défaites et pas un seul match de remporté en fait pour eux. C'est-à-dire que dans les 4 BO3 perdus, c'est vraiment 4 BO3 perdus 2-0. Donc c'est assez dur quand même comme constat. C'est un peu, ce sont un peu, pardon, nos Samsung Galaxy du split précédent. Allez, je vois l'idée. Je vois l'idée, alors que du coup, du côté des Neji, on est plutôt au milieu de tableau, 2-2, tout va bien. Ouais, alors tout va bien quand même pas, je pense que le score est un peu trompeur. Enfin, trompeur, en fait je sais pas, cette équipe Neji n'est tellement... On aura le temps d'en parler pendant la présentation d'équipe, mais... Il y a pas mal de choses à dire. Pour moi, c'est un peu l'équipe incompréhensible en Corée. Alors, côté Sbenu, donc le support, Secret. Tu le dis, Dualistar. Dualistar, Superméta. Sbenu est une équipe vraiment qui peut proposer des bons matchs. Et notamment, ils avaient réussi à gêner les CJ Entus, bon, sans pour autant pouvoir leur prendre un match. Mais ils avaient réussi à les gêner. Et c'est une équipe qui vraiment... Ils sont pas ridicules. Ils sont pas ridicules dans leurs matchs, mais ils manquent vraiment, je sais pas... Peut-être l'expérience aussi, ils viennent d'arriver. Ouais, ils manquent de l'expérience, ils manquent de la synergie entre les joueurs, ils manquent de la suite dans les idées. Dans le mid-game, quand l'équipe a l'avantage, ce qui lui est arrivé plusieurs fois déjà dans celle de ces cas, que faire pour remporter la partie ? Pour l'instant, du côté Sbenu, on n'a pas encore la matière. Pour proposer des gros mid-games et donc conclure sur un early plutôt intéressant. Et donc, en face, l'équipe Nagin. Alors l'équipe Nagin, 2 BO3 gagnés, 2 BO3 perdus dans cet LCK. 5 victoires en tout contre 5 défaites dans leurs matchs. Une équipe qui est dans la moyenne, parfaitement, en tout cas, dans la neutralité totale. Et pourtant, il n'y a aucun suisse chez eux. Mais, on a vraiment une équipe qui est super bizarre, early. Pourquoi ? Parce que tout le monde s'accorde à dire qu'il y a quand même de gros talents chez eux. Donc, notamment au HQ, pas mal de spécialistes à Corée. Crie en permanence. En tout cas, font savoir à très haute voix leur point de vue sur le joueur, à savoir qu'il pourrait être potentiellement le meilleur carré AD de Corée. Certes, c'est vrai qu'il a un gros talent. On le sait, Duke également. Alors, Duke laitent son passé, joueur qui a... C'est plus le précédent, plutôt. Joueur qui a... Qui a récolté énormément de MVP points pour son équipe. Et qui est assez bon. Mais en fait, le problème de toute cette équipe Nagin, ça manque cruellement de régularité. C'est-à-dire, tu sais que tous les joueurs peuvent être très très bons. Et là, au milieu du match, il ne sait pas ce qui se passe. Il y a le blackout total, l'absence. Je me souviens, c'est la semaine dernière. C'était au HQ. Ou la semaine d'avant. Je ne sais plus, mais il y a un match que j'avais regardé de HQ, sans le commenter moi-même. Où, typiquement, c'est ça. Le joueur, genre, il a ma skill et tout. Il carré son équipe. Et là, il y a un moment, il joue un champion à dash. Et il dashine à un V3. Solide. Et tu regardes, tu fais d'accord. Alors, pourquoi ce choix au HQ ? C'est bizarre. Gong, pareil, Gong. Eh bien, il a joué au Worlds, tout simplement, de la saison précédente. Et il a participé au Naufrage Najin, finalement, en quart de finale contre OMG. Mais Gong est un excellent joueur mécaniquement et un gros, gros, gros talent sur les assassins. Et là, du coup, on voit au HQ à l'écran, 5.3 de KDA. Solide. C'est correct. Solide, tout à fait solide. Mais ça ne l'empêche pas d'être capable de se jeter dans un assassin et un tank adverse si un coup de folie lui prend, en fait. Après, ça peut être bénéfique, d'une certaine manière, quand c'est bien utilisé. Oui, bien sûr. Après, il ne faut pas sauter dedans n'importe comment. Il y a toujours eu des cariadés du côté de l'Asie qui avaient ce côté un peu fou, qui étaient capables de jump in. Moi, je me souviens de Deft, l'année dernière, que je regardais pas mal, en fait, en solo queue, puisque c'était ça qui m'intéressait à l'époque. Et il avait vraiment cette faculté de je suis tout seul, je me fais choper en un V3. Et bien, au lieu d'essayer de m'escape, en fait, je mets absolument tout ce que j'ai. Genre, je me souviens des moves avec son Graves, où il n'hésite vraiment pas à double flashing, faire dash flash et tout mettre à arriver à emporter des kills. Après, c'est le genre de move, vraiment, qui est all-in, qui passe une fois de temps en temps, qui est très joli à regarder, mais qui, clairement, en termes de régularité, n'est pas fou. Du coup, en fait, c'est un peu une équipe flamboyante, l'année d'Jean. Oh là, oh là, oh là, attends, tu t'enflammes complètement. J'essaie de chercher le positif. Un flamboyant de flamme. Non, c'est pas une équipe flamboyante, Najin. Disons que Najin, c'est une équipe... Je cherche, en fait, tu vois, un terme pour les définir exactement. Récapitulons. On a un roster de 10 joueurs, donc une grosse écurie. Ils sont à 2-2 au niveau de leur BO. Ils sont capables de faire des super perfs, visiblement comme des perfs un peu plus moyennes. On est capables d'avoir des goynes un peu agressifs de la décary. C'est une équipe qui manque, mais vraiment cruellement de constance, et pourtant qui a les armes pour proposer de bonnes choses dans ces LCK. Voilà. Et donc, Zbenu Najin, Zbenu en blue side, Najin et Red side. Bon, le ban du Rise. On est sur 5 points 10. Personne n'est surpris. On est sur 5 points 10 aujourd'hui, et pas de Eko, si je ne me trompe pas, puisqu'il faut toujours deux semaines pour que les nouveaux personnages soient available. L'Eko et... Ouais, l'Eko et les available, d'accord, ok. Alors, ban de Kalista du côté des Najin. Pour l'instant, rien de vraiment étonnant. On est sur du ban très très classique. Après, c'est dommage, vraiment, je trouve que Rise soit aussi déséquilibré actuellement, puisqu'il y a forcément... En fait, ça nécessite un ban, tout simplement. Et donc, ça réduit complètement les stratégies d'équipe. On enchaîne le côté Zbenu avec un Adistar, le roi des supports actuellement. Et on a beaucoup, beaucoup de gros mythe d'open. Je pense à Cassiopée, je pense à Azir, notamment. Bon, il risque d'y avoir des moves. En fait, c'est champion d'après les deux équipes. Le ban de Varus, donc, du côté des Najin. C'est bien Najin qui avait joué leur Varus en tant qu'Ariade. Alors là, je n'en ai aucune idée. Attends, il faudrait que je regarde ce que ça a été fait récemment du côté de la vie. Et c'était... Ouais, Varus, ça a vraiment une place assez dominante au niveau de la mid lane. C'est le meilleur poker AD, en fait, qui est joué actuellement. On a son frère jumeau, Kogmo, qui ont tout en commun, sauf le physique et l'élément de dégâts. Parce qu'on est plutôt sur du poker AP. Ça reste du poker, attention. Allez, derrière, un ban. Oh, ban Z. Z qu'on voit très très peu actuellement. Ouais, c'est bien ça, les Zbenu qui avaient joué un Varus. Alors, pas au poste de Karyade, au poste de mid. La semaine passée, contre Jiner, Greenwings. Bon, ça ne les avait pas empêchés de subir la défaite. Mais voilà. Du coup, on respecte quand même le Varus mid de Sassin. Donc, le Z, un ban contre Gung. Ça, encore une fois, c'est quelque chose qui est assez récurrent contre Najin. Sachant que Gung est vraiment un gros, gros, gros joueur de Z. Et le ban du Gragas en ban standard, j'ai envie de dire, en tant que jungler le plus fort du jeu actuellement. Allez, une Rek'Sai peut-être, là, côté Zbenu, pour la top lane. En super classique, hein, toujours. Vraiment, on est dans la méta de chez méta. Le ban Z, ça montre vraiment beaucoup de respect, hein, du côté de Gung. Parce que c'est quand même un personnage qui, dans la méta actuelle, vu les front lanes qu'on a en présence et les masses de contrôle... C'est pas le plus fort des champions actuellement. C'est compliqué à jouer, franchement. Il a été nerf, d'ailleurs, sur 5.9 ou 8, je sais pas. Ouais, sur le back dash, sur son ult. Ouais. Avec la seconde de délai en plus, c'est assez énorme, mine de rien. Et ce serait une Rek'Sai, du coup, pour les Zbenu. Donc, pour Kaj, vraisemblablement. À moins que Saul s'amuse à la jouer top, ce qui se fait, hein, depuis quelque temps en Asie. Bon, Rek'Sai reste un pick, quand même, qu'on préfère en général mettre dans la jungle. Bah, tu bénéficies beaucoup plus du science tellurique au niveau de la jungle que sur la top lane. Après, effectivement, ça a des grosses capacités de dueliste. C'était les Dignitas qu'il avait sorti en Spring Speed la première fois au niveau pro en top lane. Oui, j'en souviens. Et c'était contre TSM et Dairus, comme à son habitude, étaient tombés en 1v1, avaient donné le first blood. Derrière, côté Neigeen, le Naughty Dusse et la Sivir. Donc, grosse duo lane à engage, vraiment. Assez safe, tupide, du repositionnement. Duragank. On a tout ce qu'il faut pour mettre un Azir au mid, par exemple, ou une petite Cassiopée, là. Donc, ils vont prendre une Sivir pour Oesheu. Oesheu, c'est quand même un gros joueur d'hypercarry. Un peu dommage, peut-être. Comme Vayne ou autre, il est vraiment, enfin, il est connu pour jouer ce genre de champion. Bah bon, après. Sivir, ça carry également. Bah, ça met beaucoup de dégâts. Ça met le Z, en fait, qui permet vraiment d'avoir une vitesse d'attaque assez importante. Après, le problème, c'est toujours, c'est la portée. Et pour le moment, Sbenu ne va pas trop jouer sur cette donnée, puisqu'on part sur une Veigne. Visiblement, qui, du coup, bénéficie quasiment de la même portée qu'une Sivir. Après, attention, dans le duel, très clairement, ça franchera côté Sbenu. Une Veigne qui est quand même assez conservatrice côté Sbenu. Enfin, ça peut faire des plays, mais ça risque quand même de subir face à celle d'Enajine. Qui dispose de pas mal d'angages et surtout de push. Beaucoup de push via la Sivir. Donc, est-ce qu'on va avoir un Swap Lane du côté Sbenu ? Qui pourrait leur permettre de... On pourrait avoir une petite stratégie Gold Rush, en cas de Swap, avec un Nunu dans la Jungle. La Sivir, on bouge très vite, on chope les T1 très très tôt dans la partie. Avec un bon Ikarim top. De toute façon, le duo Ikarim Sivir, on ne le présente plus, ça marche extrêmement bien. Ce sera le Rumble pour Duke, apparemment. Ok. Et dans la Jungle, qu'est-ce qu'ils ont essayé de proposer Najine dans ce cas-là ? Peut-être la Séshani ? Non, Evelyne ? Waouh, je ne suis pas fan. Rumble et Evelyne dans la même équipe, je trouve que c'est un peu compliqué. Alors certes, ça se l'aude beaucoup, mais on a quand même un déficit de tanking, puisque Rumble est considéré comme un briseur AP. Evelyne, même avec une ultimisation à base de Cinderhulk, ne tombe pas autant qu'une Sèche ou qu'autre chose. Tu ne fais pas Cinderhulk en général, tu pars sur le Guerrier. Les deux se font. Après, on voit plus le Guerrier en ce moment. Après, avec Evelyne, tu as vraiment beaucoup de possibilités. Mais bon, elle s'est bien fait nerf quand même, c'est jeune. C'est aussi ça le truc qui est à prendre en compte. Elle s'est fait nerf sur les dégâts du Z, sur les derniers rangs. Tu passes de 10 à 6, ce qui est assez énorme, effectivement. Mais derrière, l'ulti reste toujours aussi fort. Tu mets un Rumble par-dessus, la Synergie n'est plus à présenter. Ça peut être assez fort. Mais du coup, après, le pick Kevin peut être intéressant pour la pression. J'aime bien les choix à ce venue. Un petit Victor, pick dominant au mid. Pick qui est capable de faire la différence en 1v1. Un bon Wave Clear, ce qui manque pour l'instant cruellement à l'équipe venue. Donc le pick Victor, OK. Et du coup, est-ce qu'on va pick Nunu ? Est-ce que la Rek'Sai va être top ? Oh, ce sera fistop. Ce sera le fistop contre Rumble. Qu'est-ce que c'est fort en duelysfield ? J'adore, franchement. C'est hyper jouissif à jouer. C'est très fort que ce soit joué en Assassin AD. Ce qui va être build avec Cinderhull, j'ai bien l'impression qu'il y a un smite qui est choisi. Du côté de Saul. C'est ce qui se fait le plus. On part sur le smite, Bottle First Item. Derrière, on rush tout de suite au Cinderhull qui est Triforce. Derrière, pour avoir une... En fait, comme avec Karim, quasiment. Pour être joué très très agressif. Et contre un personnage qui est assez fragile et qui n'a pas d'escape comme Rumble, ça se fait plutôt bien. C'est vraiment une compo qui est assez agressif. Côté SB Nuit, à part cette Vayne qui pourrait être en port de sortie pour le late game, ce ne serait pas étonnant de voir une Rek'Sai hyper active. Que ce soit au niveau du mid ou du top. Ils ont une belle compo, c'est venu. Trois vraies grosses menaces. Avec un jungler qui fait également pas mal de dégâts. Et du côté Najin, on a choisi de mettre le blanc dans les mains de Gung. Comme je vous le disais, Gung, gros joueur d'Assassin, que ce soit le blanc ou Z. Il est connu pour ses champions. Ça va être agressif. Les deux compositions d'équipe sont très rentes dedans. Attends, attends, ils font quoi ? Ils sont pas d'arrêtement quand même le fils versus le victor. J'avais un doute. Et le victor a l'air de partir sur une barrière dans son match-up contre le blanc. Est-ce qu'il a vraiment besoin de plus de dégâts qu'il en a déjà ? Non, je pense pas effectivement. Par contre, un petit sample de résistance peut être intéressant sur un all-in de la part de Gung. J'aime bien vraiment les deux compositions d'équipe. Ça me rappelle un petit peu les setups que nous sortaient des UOL sur le milieu du Spring Split. Contre les Fnatic notamment, on a vu vraiment deux compos très agressifs qui n'ont pas le choix, qui sont obligés de se rentrer dedans. Alors là, on est un peu sur le même pattern. A noter quand même qu'on a une Sivir du côté des Netgeen, qui du coup peut laisser l'opportunité de disengage en cas de condam. Et très clairement, j'attends de voir qu'on va se dérouler les 20 premières minutes de jeu, puisque je pense que l'une des deux équipes qui prendra la montage ne lâchera pas. En fait, le comeback n'est pas vraiment permis avec des piques comme ça. Du côté de Netgeen, c'est vrai que si jamais le blanc, par exemple, arrive à solo kill le victor, Goom peut être lancé en son match-up. Au top, j'ai plus de mal à croire que Rumble, puis ça a été lancé en 1v1. Le Fils est vraiment un gros dueliste. C'est compliqué, puis Rumble pour poser ses dégâts, il a vraiment besoin d'être au corps à corps pendant longtemps. Et ça jupe dans tous les sens. Allez, on est parti dans la game directement. A noter, petit starter bottle sur le victor, donc plutôt le choix du sustain. Moins agressif que prévu. Il va essayer de Pock, là le blanc, il sait très bien qu'il risque de subir également la race de Goong, qui est un joueur qui aime faire la différence en 1v1 sur la lane. Donc du côté de Sassin, on joue la durée. Et si jamais il réussit à mettre de bons rayons laser sur son vis-à-vis, il peut remporter assez facilement. Ce qui est bien avec Victor, je trouve, c'est vraiment en deux skillshots placés, tu gagnes ton early game sur ta lane. Surtout sur une le blanc qui part d'Oran, qui a très très peu de sustain. Ce ne serait pas étonnant de voir Goong vraiment jouer l'agressivité. Après, le choix de Sassin se tient complètement, puisque à la fois, un victor peut trade en termes de damage une le blanc, via le seed et des dégâts de base qui sont monumentaux, mais surtout, il peut l'outpush et l'out sustain pour essayer de rusher la tour rapidement. Ça peut être une bonne option, d'ailleurs, là-dessus. Et l'outpok, en plus. En général, ça va dépendre du positionnement sur cette mid lane et de la capacité de Sassin à toucher ses skillshots. Et pour Goong, il y a forcément pas mal de possibilités d'agression. Un truc qui est vraiment intéressant dans le match-up, c'est si jamais Goong décide de dash in et de kill spell, par exemple, et donc de mettre la chaîne, le victor a une belle possibilité de haras, assez simple. Tu alignes la le blanc qui est devant toi avec la marque du bagdage derrière. Et en général, comme ça, tu as la possibilité de gêner les deux points de positionnement de cette le blanc. Oui, complètement. Ça sanctionne très, très dur. Autant le blanc, ça te burst instant, mais derrière, victor, si tu laisses le temps d'être un petit peu au corps à corps, tu mets le spell, tu mets le rayon, et au niveau 6, tu colles un bon ulti qui, d'ailleurs, a noté silence. Pendant silence à l'activation, il peut empêcher le bagdage de la leu blanc. Alors, attention. On est parti en cette game, donc. Najin, Yemfire contre Usbenu. Et tout de suite, les Najin a noté. Donc, on a pris les ricochets du côté de H2 et les répliques sismiques pour Pure. Donc, deux spells à effet de zone. Et ça permet au Najin de mettre une grosse pression sur la duolen des Samsung. Attention, nucléaire qui s'avance énormément. Qui prend de gros dégâts de la part du Nautilus de Pure. Tandis qu'Homid, voilà, ça bouge énormément déjà entre Assassin et Gong. Mais pour le coup, Gong a moins de sustain. On le sait. Et ça risque de jouer. Tandis qu'au top, donc Duke, pour l'instant, est tout seul sur sa lane. Le fils qui vient de TP-back. Et qui va revenir avec son summoner. Il a pris la pink. C'est important de rusher un petit peu de ce genre d'item pour arriver à contrôler la Evelynn en early. Il va falloir être très, très safe du côté de Soul. Il n'a pas de flash. Imagine, lane contre un Rumble qui a beaucoup de dégâts. Qui a une bonne capacité de lock avec les harpons. Derrière une Evelynn qui paraît énorme capacité de DPS. Qui d'ailleurs se pointe directement sur la top lane. Il y a un risque d'essai pour ce fils. Il n'est pas encore dans son temps fort. Il faudra temporiser. Attendre au moins le smite raid. Histoire de pouvoir tanker un peu plus. Il n'a pas de flash. C'est vrai. À cause de son smite. Mais bon, il garde son joueur filou. Et Soul, si jamais il décide de conserver en permanence son cooldown. En général, il est relativement safe. Alors, catch. Dans sa jungle. Pour l'instant, le Haras est en faveur de Duke. Serré pour Soul. Pour l'early game. Ce n'est pas facile pour l'instant pour lui d'aller chercher en termes de dégâts. Ce Rumble qui arrasse assez facilement via le lance-flamme. Et qui en plus de sa pouche. Donc il faut subir en early game. Il faut serrer les dents. Du côté du fils de Soul. Alors, un gang de la part de Watch. Pourquoi pas. Ils arrivent à 3. Oh, pure. Oh, pure. Il est très énervé avec son ultilus. Non, je crois qu'il devrait être flasher normalement. Non, ça récupère. Et tout de suite derrière. Le dash, flash out, la chaîne. Ça signifie. Ça te vers le bloc de la barrière, la barrière, la barrière, la barrière. Il y a la p'tique d'Ignath et la p'tique de Pock. Ça passe pour Sassin. La barrière qui fait le travail en faveur du mid laner des bonus. Il est caché après l'information sur Watch. Grâce aux répliques sismiques. Il y a eu très très chose Victor, vraiment. C'est sans styleurique, my bad. Il faut savoir d'ailleurs que la barrière tanque un petit peu plus que l'Ignath ne fait de dégâts. Et du coup, là, ça fait vraiment la différence sur cette action. D'ailleurs, Sassin qui n'a même pas dénié back. Qui reste en lane. Qui va continuer de fermer tranquillement. C'est pour ça qu'il essaie de mettre une auto-attaque aussi. Mais ça n'a pas suffi. Allez, tranquillou. Et pour revenir sur le match-up du top. En fait, le pique Evelyn pèse très très fort. Parce qu'un Fizz, ça ne peut pas go in. En fait, c'est vraiment faible tout simplement. Et comme tu le disais, du fait qu'il n'ait pas de flash. Il est obligé de garder toujours son CD de joueur filou up. En cas d'agression de la part de l'Ignath. Et du coup, le Rumble, il peut le free-pock complètement. Et du coup, avec cette analyse, ce serait intéressant peut-être que Catch me pointe le bout de son aller sur cette top lane. C'est vrai qu'il y a quelque chose à faire pour cette Reksa. Et surtout qu'au niveau du map control, Duke, on n'est pas vraiment au top actuellement. Donc il y a forcément quelque chose à faire pour ces... Sbenu sur le Rumble. Et puis on le sait, faire snowball un Fizz, c'est toujours une assurance d'avoir un speedpush de qualité. Et de pouvoir avoir un super dueliste dans ton équipe. Alors, le grab qui est tenté de la part de Secret. Instantanément, shield de la part de H.Q. et nuclear. Donc, toujours sous la pression du push constant des Nagin. Qui avancent par contre sans map control. On le notera. Ils sont sous la tour adverse. Mais ils peuvent se faire go via le tribush. Et ça, on a un queue de Haras de la part de Duke. Ah, il est dans la dureté là, clairement. Et derrière, on se dirige pour Watch. Qui va prendre l'information sur Catch. Et le sens tellurique sur Exac, qui fait vraiment le boulot contre l'Evelyne. Il n'y est pas forcément pensé. Et clairement, là, ça fait deux fois qu'il peut la spotter en étant invisible. Juste en lisant un peu le jeu de l'Evelyne, Catch, attention. Catch, qui apprend le duel peut-être contre Watch. Watch a réussi à sécuriser le gromp pour son équipe. Obot, ça traite toujours. Pure qui se fait. Derrière, les carreaux d'argent qui ne pourront pas proc, malheureusement. Toujours le bon travail de push qui a été mis en place par OHQ. Qui va se faire flay directement. On continue le trade. Un petit peu de dégâts posés pour cette veine. Faire attention. Attention, Exac, Exac, il n'y a plus de flash. Il n'y a plus de barrière pour les mille laners. Des sbe nus. Par contre, Gong a pris vraiment beaucoup de dégâts également. Et oui, Victor, ça fait mal, définitivement. Alors, on décale. On est couvert par la ping-quart du côté des Najin. On y va à deux, tandis qu'il y a une agression du côté du bot. Et là, Sivir de OHQ, on n'est pas loin de tomber. Pour l'instant, on bait un peu du côté de Pure. Le grab et ça a donné le temps au Najin d'arriver dans le dos. Flash in ! Peut-être un kill, lui, l'instant d'un démon. De la part de Nucléar, trop de dégâts. Et le First Blood, finalement, sur l'enchaînement de contrôle. Secret va tomber. First Blood en faveur des Najin. Yem Fire, Ellie. Superbe gestion du gang, quand même, de la part de Nucléar. Honnêtement, je le voyais mort 15 fois. Il a F qui le flash in. Derrière, plein de sang-froid. Il se retourne. Flash la condamnation. Au passage, qu'il bloque la ligne contre le mur. Bon, très châte et commis. Clairement, il n'y avait pas grand-chose à faire. Ça aurait pu être bien plus catastrophique pour les coéquipiers d'Assassin. Mais quel bon bait d'Anajin, notamment Pure, qui a su jouer de la tank-inès de son Otillus pour arriver à temporiser. Il a donné du temps à son duo de roamers. Ça fait le boulot là-dessus. Forcément, double assassin dans la jungle et au niveau de la midlane. Sur les décalages, ça fait le taf. Et du coup, au niveau de la midlane, Assassin qui fait son back. Il a directement le bâton upgrade pour certainement le rayon laser. Et on part sur la résistance magique. Donc, clairement, il sent qu'il est en difficulté dans le match-up. Alors, ouais, il arrive du côté du bot. Vançant là, Saul essaie de revenir dans sa game. Mais il n'a toujours pas reçu d'aide de la part de son jungler. Donc, on est en attente du côté de ce bonus. Peut-être d'action de la part de Catch. Pour qu'il puisse permettre à ses lanes de respirer un peu. Parce que la veine est en difficulté. Le trèche est tombé. Le fils est en difficulté en 1v1. Il n'y a que le victor qui, en fait, s'en sort plutôt bien pour un sens en match-up. Même si, comme tu l'as souligné, Elie, il est parti sur un peu de résistance magique. J'ai l'impression que c'est plus une option de sécurité. Plutôt qu'une réelle sensation de danger, peut-être, pour lui. Pour l'instant, ça va. Après, on le sait. Ça peut être de la prévision également. Parce que Leblanc, à partir du moment où c'est niveau 7-8, ça envoie quand même beaucoup de dégâts. Et puis même dans la composition d'équipe 19, on a beaucoup de dégâts magiques. À l'image du Rumble, là Leblanc, là Evelynn. Même le Naughty Lewis dit l'énormément. On l'avait vu sur les trades. Et là, Watch peut-être pour la mid lane. Sur sa scene, dans son luttage directement. Le flash, ça rentre dedans. On essaie d'y aller également du côté de Watch. Mais sa scene a finalement flash out. Il s'est repositionné sous sa tour. Plus de flash pour Wung, plus de flash pour sa scene. Mais c'est plutôt en défaveur du victor, je pense, dans ce cas-là. Parce que ça a donné plus de possibilités à Leblanc, qui dispose encore d'un double dash potentiel via son ult. Tandis que pour le victor, il n'y a plus rien. Et c'est très très important, le flash sur le victor, sur les teamfights. On pourra voir rapidement, là, le dragon est up. On est à 10 minutes de jeu. Donc le timing pourrait être intéressant. Le contest double qui est amorcé de la part de Dio Kaysson en 2v2. Derrière catch qui va se faire reboot. Là, tu le sens, la domination du Rumble dans le match-up. Ça fait le taf là-dessus. Le dash directement, la chaîne qui va toucher de la part de Gung. Et il va chercher quand même, sous la tour adverse, Gung. Par la jungle adverse, il a envie de faire la différence. Il est à 1-0 pour l'instant. Attention, là, le band de Gung est parfaitement capable de snowball et de remporter la game à elle seule. Et ils le savent bien, les bonus. C'est pour ça qu'on essaie de lui laisser aussi peu d'opportunités que possible. Et que le victor choisit un choix plutôt safe en termes d'itimisation, avec un peu de Riss Magie assez tôt dans cette partie. Ah, il semble se diriger sur un grand impi, là, vu la présence du Kotex méphitique. C'est intéressant sur la gestion de la ligne. Par contre, attention, ça fait beaucoup moins de dégâts que le Morellomicon qu'on a l'habitude de voir sur ce personnage. Donc ça pourrait être une donnée importante sur les premiers teamfights, puisque tu le disais, on a un fils qui est en souffrance, ça qui accuse déjà un retard de 30 creeps. Ce qui est vraiment énorme avant ce minute de jeu. Et cette veine, qui n'atteindra pas son pic de puissance, elle va encore, je dirais, une bonne dizaine de minutes. Des bonus pour le moment, à moins de Katch arriver à récupérer les dragons, ils sont en difficulté. Et pour l'instant, c'est Watch qui arrive du côté de la bot lane. Alors Katch, justement, tu en parlais, Eli, le bon Poc, du côté de Sassin. On est venu apporter un peu de soutien en termes de dégâts. Et Katch arrive à sécuriser le dragon. C'est bien joué. Premier dragon de la partie pour cette équipe. Ce venu. Ça va faire du bien, ça va leur permettre de respirer un petit peu. Plus besoin d'avoir forcément le map control devant le pit. Et ça coûte cher, mine de rien, de poser des wards là-bas. Donc il va pouvoir économiser un petit peu, là, les coéquipiers de nucléaire. Et ça continue de former tranquillement cette veine. Également qui accuse encore un retard quasiment de 30 creeps. Au niveau des gold, ça donne quoi ? Déjà 1K5, 1K5 alors qu'il n'y a qu'un seul kill. Au top pour Saul, c'est quand même très difficile. Actuellement, il subit beaucoup. Et Sarexa, il n'est toujours pas venu lui prêter main forte. Donc Duke, pour l'instant, se balade. Attention, l'ulte, il n'a pas une otillus. Les dégâts sont bons, mais le problème, c'est que c'est du 2v3. Et que d'une façon ou d'une autre, ça devait tourner à l'avantage des ce venu. Un partout au niveau des kills. C'est pareil, ça va leur faire du bien là-dessus. Par contre, ils n'ont toujours pas recollé haut en termes de gold. On a de sabre vissier sur veine. Ça fait beaucoup de dégâts. Le slow en plus, ce qui fait du bien. Avec la rotation de contrôle d'une Rek'Sai et d'un Trèche, ça fait le taf là-dessus. Plus de summoner sur l'ultilus. Seulement le flash reste sur la civir. On pourrait ré-avoir une agression là-dessus potentiellement. Attention, on tente d'y aller. Il y a les TP qui sont lâchés. Le double flake de la part de Secret. Et Watch est dans la mêlée. Pour l'instant, il fait beaucoup de dégâts. Et à l'arrivée de Duke, Duke, le joueur filou. Il se repositionne. Le fils ulti de la part du Rumble de Duke. Un kill qui est emporté sur Secret. Il va continuer. Duke dans sa folie. Et il va faire tomber Saul. Double kill en sa faveur. Et Duke, quel décal ! Il prend le kill. Google a su quatre morts. Du côté, il se venu. De bon matin. C'est très dur ce qu'ils viennent de prendre là, Eli. Très, très compliqué. L'agression était bonne sur le début de la phase de trade. On a vu beaucoup de flash-ins de la part de la veille notamment et du Thresh. D'ailleurs, ça se commit. Le Rumble qui TP. On voit l'écart au goal entre les deux solo-lineurs qui fait la diff là-dessus. Le Victor n'était pas là. On n'avait pas le Victor également avec la bonne décale de Goom qui récupère le kill. Et là, c'est compliqué à gérer. On va revoir l'action. La réaction est bonne en fait. Le TP d'Ezbenu est amorcé en premier. Le problème, c'est que la veille se commit. On a la Thresh qui est très, très low. Et un Rumble en fait qui est bien, tout simplement. Le Rumble, il a complètement fait la différence. Duke, quelle présence sur ce TP. Et le décal de là, le blanc qui s'est initié dès le début du fight. Et elle arrive pile au bon moment. Pour cueillir le Thresh, tranquillou. On peut noter aussi un petit grid de la part de Soul qui a voulu aller sur l'éveiline. Qui s'est ravisé au dernier moment. Comme souvent, on le dit, il vaut mieux prendre une mauvaise décision rapidement qu'une bonne trop lentement. Parce que tout simplement, s'il avait Go sur la lève, je pense qu'il pouvait l'avoir. Et là, à partir du moment où il y a un Rumble qui est présent entre toi et T-Mate. Un Rumble qui est à 116, 2-0-2 maintenant. Qui a son but de pénétration magique avec le déguisement en T et les bottes de sorcier. Et 1000 goals d'avance sur son adversaire. Clairement, t'es condamné. 1000 goals d'avance. Pour l'instant, Duke qui est en train de surnager dans cette première game du BO3 entre Sbenu et Nagin. Et pour ça, il n'y a pas grand chose à faire. Alors que je m'attendais à ce qu'il puisse quand même au bout d'un moment faire quelque chose. Mais il n'a jamais reçu d'aide de la part de Catch. Et c'est vrai que Duke a été assez impitoyable dans la façon de donner son match-up. Oh là, ça dache encore l'agression. La chaîne qui loupait le Duke. Plein de sang-froid de Sassin. Il avait flash barillade, l'essai de Duke. Et il a eu raison. Clairement, c'était bien fait de sa part. C'est là qu'on voit vraiment les mid-laners de bonne trempe. Le sang-froid qui fait le taf là-dessus. Est-ce qu'on avait l'Evelyne qui était présente une fois de plus. Qui a vraiment campé cette mid-lane. Sassin qui s'est pris au moins trois ganks, si je ne m'abuse. Entre la décale du Naughty Dusse, l'Evelyne qui est présente tout le temps. Et derrière, Kido Allen contre une Leblanc à 2-0-0. Il arrive à tenir à peu près au farm seulement cette CS. Pendant qu'on a un catch au niveau de la jungle, de la rivière. Watch qui va mettre l'ulti sur catch. On continue l'arrivée de Goom peut-être. Est-ce qu'il va se réaliser ? Catch, il va rentrer dedans. Back dash. Secret qui tente le dash. Goom qui, pour l'instant, chaîne Secret. Et Duke est présent. Duke a un ulti. Attention à ce Rumble. Qui peut potentiellement décimer toute l'équipe d'Esbenu. C'est la force de dissuasion, clairement. Ce Duke du côté des Neijin. On retourne sur le Blue Buff Rumble. Une fois de plus, là peut-être. Pour qu'on t'inconteste. Soule le joueur Philou. Oh non, en avant. Attention, là-dessus le char qui va toucher. Duke qui est prise à partie. Duke qui va mettre un ulti. Mais c'est en dégâts. Saul. Saul se fait pour l'instant martyriser. Attention. L'arrivée de Watch également. Une Sassin est là en couverture. Il n'a plus de mana. Par contre, et voilà. Goom, il a un Q-Spell à mettre. Il va prendre le kill. Goom et le back dash. Oh non, par contre. La chaîne à l'envers. Ouais, la chaîne dans l'autre sens. Dommage pour Goom. Dommage. Le misclick, mais clairement, il fait un excellent travail de roaming. Tous ses décals sont excellents. Que ce soit sur le bot, sur le top, dans la jungle. Pas de soucis. 3-0. Il est présent sur la moitié des kills de son équipe. Et une fois de plus, la présence de Duke qui fait énormément de dégâts. On l'a vu avec l'ulti. Pourtant, il prend le shark de la part de Fisk qui est parti sur un Cinderhug. Donc plutôt une optimisation à optique de tank. Il a fondu. Sur la zone rouge, derrière les auto-attaques, ont mis de très très lourds dégâts. Et c'est vraiment dommage, comme tu disais, que Sassi n'avait plus de mana. Il y avait un kill à récupérer. Là, on sent bien que les bonus sont en difficulté. Avec notamment ce Fizz qui a du mal à être efficace. Certes, on a sorti le smite rouge. Et donc le Cinderhulk. Mais pour l'instant, l'impact est assez faible. Comparé à celui de ce Rumble qui dispose de son lui-handerie et de ses bouts de péné magique. Et là, son ulti, son ulti fait tellement de dégâts. On va pouvoir s'en aller du côté des Sbenu. Mais voilà, l'Energine directement réimpose leur map control au niveau de ce dragon. Et Duke, qui va bientôt retrouver son TP là. Pourrait faire la différence sur son équipe de nouveau. Parce que là, le problème pour les Sbenu avec ce Rumble, c'est que non seulement il y a des dégâts qui sont énormes, mais vu l'avance qu'il a pris en face de laine, il est relativement tanky par ses niveaux, tout simplement. Et ensuite, il y a un zonier en préparation. Donc ça veut dire que dans quelques minutes, il va DPS plus que n'importe qui de leur équipe. Mais surtout, en plus, il va pouvoir temporiser. Il a laissé le temps à Ogun de poser son DPS avec la Sylvia également qui pourra claquer le Lanchasse. Ça va être vraiment compliqué à gérer au niveau des teamfights côté Sbenu. Il faudra peut-être temporiser, attendre que la Vayne termine son deuxième slot et qu'on s'élise le dragon gratuitement en fait. Et justement, le dragon qui est pris par Energine, là, 4, il va tenter un steal peut-être. Oh, il tourne le flash. Ça ne passe pas. Il n'y a pas de tunnel, je suis étonné quand même. Derrière, l'agression, Sassine qui prend une grosse rotation de contrôle. C'est dur, il a un flash, il a un flash, il flash sur le dernier moment mais il flash avec beaucoup de dégâts sur lui. Et Gook qui tente d'y aller, il goûne le backdash et après le kill grâce à un bon Q-spell. D'ailleurs, on enchaîne. Woj, Cash qui est obligé d'utiliser son tunnel pour tenter de s'en sortir. Oh, le backdash ! Et le grab ! Alors, Boong, c'est excellent ce qu'il vient de faire là. Et il a mis totalement dans le vent, le TP de la part de Duke. Il arrive avec un TP, Duke. Il arrive avec un TP, Duke. Duke peut faire très très mal à ses bonus encore. Duke en 1v4 qui fait reculer toute l'équipe adverse là-dessus. Il a choisi un mauvais alignement. Dommage pour l'ultimate. Assez compliqué. Il y a un algin qui est vraiment en situation de domination sur ce fight là-dessus. Le kill de récupérer sur Sassine et on a vu vraiment la présence de Duke qui zone complètement la rotation sur la terre et qui va faire du bien là-dessus. Il est assez dramatique pour les SB nu. On concède un dragon, on concède le flash sur le jungler au passage. Plus de summoner sur Sassine sur un personnage qui n'a pas trop positionnement naturel. Ça va être difficile à gérer. Et surtout, cette thermique qui tombe qui va ouvrir les portes de leur jungle au Neijin. Et maintenant, Neijin qui est lancé avec ce Rumble et cette Leblanc. Ils ont un mid-game tonitruant d'assuré. En termes de push, c'est fort également grâce à la Sivir. Ils ont énormément de catch via cette Evelyne et cette Leblanc et ce Nautilus. Là, le langage est en leur faveur. Les goals sont en leur faveur, Eli. Et Sbenu, ils ont encore besoin d'offrir du temps à cette Vein et à ce Fizz. Il n'y a que le victoire de vraiment efficace. Et encore, on l'a vu, il ne peut pas vraiment poser son DPS puisque tout simplement, il a besoin de temps. Il a besoin d'être en mid-range sur l'équipe adverse et du coup, pour ça, il faut du peel. Le problème, c'est que la front-line du côté d'Esbenu, à part Catch qui est relativement bien avec son Lugin de la Végion et son Lusine de Hulk, on n'a pas de Fizz, on n'a pas de solo laner. Du coup, son équipe est perpétuellement en train de reculer et ce qui fait qu'il ne peut pas apporter des dégâts suffisants pour remporter le fight. On est bientôt aux 20 minutes de jeu, Eli. Le Nashor qui va apparaître. Najin a une avance confortable et le Nashor pourrait être un nouveau moins de pression pour cette équipe pour tenter de définitivement déstabiliser Sbenu Assassin qui va tomber sous les coups de Goong et de Watch. C'est Watch qui prend le kill alors que Goong a quand même plus de 90% du travail. Un victor sans summoner contre une Lugin et une Noeblanc. C'est même pas qu'il joue mal, c'est clairement qu'il ne peut pas tenir la lane. Il y a un bon travail de map control qui est amorcé mais petit à petit ça va se faire grappiller à l'image de Gooch qui est en train de récupérer l'information. Ça pousse au niveau du bot pour Soul peut-être le 1v1 contre OHQ. Attention quand même, on est sur un Fizz, dégâts de base sont colossaux, même un Fizz en retard est toujours menaçant. Et Soul, TP ou pas TP ? Gooch qui continue là dans son véritable festival d'agression. 4-0-1 le millenar à Nagin. Qu'est-ce qu'il y a bien au niveau de son stuff ? L'avance est vraiment énorme. On est quand même à 8K gols de dégâts à 21 minutes de jeu. On est sur un petit stomp pour le moment et pour l'instant les Jeans semblent avoir toutes les armes en main pour continuer dans cette optique-là. Ça pousse très très fort au bot. Soul qui prend un peu la pression. La tour qui penche... Ouh ! Le crit avec le statique qui fait vraiment la déflue ou directement. Joueur Philou pour disengage. Ils font très très mal à ça. Les deux joueurs Nagin et OHQ qui continuent la pousse. Attention, il y a du monde. Goom qui ferme la porte à une tentative de flanking d'Esbenu via la jungle et toujours H2 au push avec sa civière. C'est bien ce qu'ils font en l'utilisation de cette civière. Les Nagin, ils mettent beaucoup de pression sur la prise de tour et sur le push pur et les Esbenu perdent du farm. Le rush du statique sur la décarée d'Energine qui fait vraiment le boulot et qui permet d'avoir un extrêmement bon timing push et d'ailleurs mettre beaucoup de dégâts surtout en cas de crit au niveau du mid. Sassin qui continue le wave clear épaulé par Secret. Au niveau du farm ça donne quoi ? Toujours en retard un 20 CS sur son vis-à-vis. Degré olympique qui n'est clairement pas suffisant pour arriver à réduire les dégâts d'équipe adverse. On le voit encore une fois de plus. Le dash, la chaîne qui sera ratée malheureusement. On pourrait avoir un Abyssal potentiellement sur ce Sassin à venir dans les prochaines minutes. Et toujours ce Saoul complètement sur la défensive. Quasiment sans cesse derrière Eli. On y approche. Enfin, on en approche petit à petit. Et lui, il essaie d'aller sur sa trinité. Alors pas sereinement parce qu'il y a quand même pas mal de retard. Mais voilà, on y va du côté de Saoul et on essaie de devenir ce fameux monstre de speedpush dont on tend besoin à l'esbenu. C'est très très risqué le pari trinité sur Fizz maintenant puisque tout simplement il n'a pas vraiment de résistance magique ni d'armure malgré le fait que le Cinder Luke apporte beaucoup de points de vie. Donc une capacité de tanking relativement limitée et tu le disais il a acquis un retard au gold qui est assez énorme. La Triforce est un des objets les plus chers du jeu donc il va mettre beaucoup de temps à l'avoir si dans les prochains Team Fate il n'arrive pas à récupérer un kill ou deux j'ai peur que Suisse ne baisse pas du tout dans cette partie. Alors attention une 6 de pure qui rentre dans la jungle d'esbenu nucléaire secret on tente de poser un peu de map contrôle pour le retour du dragon pour l'instant c'est Najin qui a la position dans cette première gain du BO3 et Oesiu qui met la pression là une auto le slow sur catch on fait reculer esbenu et on est à 30 secondes du retour du dragon et l'inagine décide de bouger peut-être pour aller catch c'est risqué le TP il y a le TP également qui vient de revenir sur Duke Duke qui va TP l'arrivée du fils mais regardez tout de suite tout l'inagine se positionne sur lui pour le contrôler flash sur la part de Duke Duke a pris des normes dégâts le huile et au dernier moment Duke va s'en tirer Duke va s'en tirer incroyable et le victor le victor qui fait quand même un boulot exceptionnel le victor de Sassine peut-il faire la différence il est isolé maintenant il va tomber oh c'est dur pour ce venue c'est dur parce qu'honnêtement Sassine a plutôt bien joué son fight mais le problème c'est que les piques nagines sont supérieures à ce moment de la partie et ça se sent et il y clairement Sassine qui arrive à mettre de très très lourds dégâts la réaction de la part d'Esbenus sur Duke est très bonne on met tout dessus pour essayer de le contrôler ce qui le force tout simplement à reculer il n'a pas pu mettre autant de dégâts le problème c'est que tu as un gong derrière qui malgré un bon hook de secret qui s'est fait contrôler pendant quelques secondes a pu mettre son dps a forcé au flash out dès qu'il bat de verse attention le catch peut-être de la part de cette rex side double dash out de la part de gong et on a une civière qui était free dps également donc l'un dans l'autre on va revoir le team fight l'engagement sur l'utilise c'est ballsy d'ailleurs on prend le retour directement gong en flanking qui force le flash out sur le nucléaire l'utilise qui va lock les deux carries gong derrière qui se fait zonner par le 13 qui va récupérer le kill quand même le rumble qui recule pour le rumble c'est tellement close surtout le heal de H2 au dernier moment et là regardez Assassin qui donne tout qui donne tout mais c'est vraiment c'est dur pour lui parce que honnêtement voilà il fait un début de fight qui est très intéressant et Nagin ont quand même eu chaud mais en même temps ils ont de l'avance donc il faut que ça serve aussi parfois et que ça te permette justement de remporter des fights sans conseiller de kill on voit vraiment en fait l'écart entre les frontlines c'est même pas forcément les dps qui font vraiment la différence c'est vraiment ce rumble et ce fizz qui sont à la base tout simplement de l'écart entre les deux équipes Duke il a tanké pendant 5 secondes je dirais 5 secondes le full burst de la part de la veine et du victor derrière il a reculé il n'est pas mort alors que derrière le fizz pas vraiment de présence dans le fight tout simplement peu de dégâts et pas de tanking il a tenté il a tenté pourtant mais les Nagin se sont tout de suite bien repositionnés ils ont envoyé 3 joueurs pour contrôler le fizz et ça a été dur pour Saul à partir de là d'essayer de faire la différence l'arexail de Kach qui n'a pas fait de boots qui continue à ne pas faire de boots qui préfère des points de vie c'est important les points de vie la tankiness pour lui mais bon les boots quand même et ce menu là qui accuse les fameux dica gold de retard Eli clairement en fait je pense que Kach il a tellement besoin de tout en même temps qu'il ne sait plus où investir ses gold les bots je ne sais pas si ça ferait vraiment une énorme diff pour le moment on a l'habitude de voir généralement des mobilités ou peut-être des mercures c'est vrai que les mercures pourraient être cool pour arriver à réduire un petit peu les dégâts d'équipe adverse il faut également de l'armure puisque autant on a un gros apport de dégâts magiques côté Neidjin mais derrière on a une Sivir qui reste discrète pour le moment mais commence à monter en puissance elle est partie sur un Bruta 2-1-6 le carré AD des Neidjin il faudra garder un oeil sur elle d'ailleurs sur les prochains petits fights pourrait faire très mal le nucléaire éventuellement si on lui laisse le temps de poser quelques auto-attaques ce qui ne va pas être simple contre une Leblanc qui va tout le temps tenter de punir ses adversaires et qui encore une fois là harasse en permanence alors Neidjin pour l'instant sur la mid lane ils ont la position Fbenu est en retrait il tente pour l'instant de défendre attention la lanterne de la part de Secret deuxième chaîne de Goom qui touche et le bon Poc ça prend beaucoup de dégâts encore une fois Goom qui se permet beaucoup de choses clairement le double d'Achine devant le Thresh et l'équipe adverse un petit peu esselée ça fait le boulot ça Poc comme tu disais sur le Fizz après on n'a pas de sanction en Secret qui n'est pas vraiment précis ce matin sur ses hooks et comme tu disais Neidjin qui a bien pris la position là les Sbenin qui se fait complètement zoner le problème c'est qu'à ce jeu-là pour les Sbenin le problème ils vont se faire Poc 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 et derrière ça va être Free Nashor et Nashor généralement ça veut dire les inhibiteurs qui vont être prises à partie et pour éviter ça les Sbenin se positionnent justement pour contrôler ce Nashor Najin décide de ne pas pousser sa tentative de trap jusqu'au bout et on va clear la mid lane là tandis que le bot ça pousse en faveur des Sbenin j'ai bien l'impression et au top c'est en faveur des Najin c'est TP back massif côté Najin côté Najin Mfire pardon on va aller voir des gold on a la Yumu qui vient de pop sur OHQ pas mal de dégâts après la temporisation des Sbenin est plutôt bonne on a récupéré le flash sur les deux carries et ça c'est très très important Watch qui est positionné en flanking et ça pourra aller vite à Boom peut-être qui met beaucoup de pression sur Nucleer ah oui quand même Watch qui engage là dans la main et Watch le shield Saul qui rentre dedans il va tenter pour un kill Saul Saul il prend le kill finalement le fist et c'est ulti de la part de Duke mais regardez la faille la belle s'est repositionné Nucleer il faut faire dégâts maintenant le Zonia la part du oh le crap qui est passé totalement au travers mais à côté de ça Watch You qui fait mal également Nucleer qui prend un énorme crit il me semble de la part de la civière de Watch You et qui tombe finalement oh Goong Goong il y a du kill à faire il y a du kill à faire pour Goong l'arrivée en fanking de la barre de Pure le shield l'angle qui va se repositionner la barrière pour remporter le kill peut-être le trail non la déception est très grande du côté de Sassine clairement Goong sur le teamfight il sort le Fizz et derrière il fait le boulot et OHSU qui push qui push là pour son équipe on est à 3 à 16 attend on revient très scagogne d'écart là c'est compliqué le TP de l'arrivée pour la défense peut-être le TP de Soul également on veut prendre la partie OHSU le flash in directement le spell shield il met de bonnes auto-attaques il est sorti loin il est sorti trop tard le spell shield pas utilisé au bon moment au monde de Burrow et du coup voilà il n'a pas pu échapper au contrôle de l'arrivée et il va tomber il est ce menu qui tente un col nashor là sur la mort de la civière j'ai l'impression c'est Bolzi c'est très très all-in sachant qu'il y a encore le map control d'Energyn qui est présent nashor qui est pull il y a pas mal de dégâts sur l'arrivée grâce à Selvaï notamment qui a les deux slots la B.E.R. qui a le statique allez on est parti peut-être le TP de Duke derrière le shark qui va atterrir dans la flotte au catch ils ont pris beaucoup de dégâts attention et c'est l'engagement de la part de Pion l'ulti du Rumble ils ont pris beaucoup de dégâts Watch est en train de follow-up Duke également il faut reculer du côté des Benu et ça risque de donner des idées à ces Najin qui pourraient limite bait un nashor justement à leur tour et le dragon sinon on sait ce qui pourrait être un objectif récupéré facilement vient de revenir là tout juste en solo peut-être par OHQ pour l'oncle reste de son équipe en train de push non ils vont y aller à 5 du côté Najin on l'a vu une fois de plus les dégâts de Duke à l'ulti font vraiment vraiment la différence on a vraiment une domination totale de la part des coéquipiers de Goomb tout simplement au niveau du map control c'est raid tout autour du nashor les gold sont clairement en leur faveur les objectifs au niveau du Drake également on a atteint le troisième palier de stuff sur tous leurs personnages on a même le quatrième en préparation à l'image de la BF récupérée sur OHQ là clairement son prochain fight à moindre du language parfait de Soul peut-être Soul qui rentre dedans attention le red smite il va aller au bout sur Duke il va pas y aller finalement Saul ça ne reste qu'un cooldown de smite ce n'est pas très grave c'est ce qu'il a 4 en faveur de Najin on a l'impression que c'est facile pour eux mais pour l'instant ils n'ont pas encore réussi à conclure la game du rumble ça fait mal ça fait mal ça s'est mis à pris de gros dégâts à la zone qui permet de contrôler l'entrée de la jungle des sbenus et les sbenus qui doit reculer là face à la réactivité de ces Najin ça va forcer au bac il y a peut-être un achat à récupérer là-dessus de la part de Najin si la rotation est faite rapidement Carapater est récupérée et on va tenter le trap là il ne faut pas bouger par contre la gung attention à sscouté du coup avec le sonar de cette rexai Najin en position on tente le steel ça ne passera pas pour H2 les sbenus qui se font vraiment humilier jusque dans leur jungle Hayley la dernière gung encore qui met beaucoup de dégâts sur le trecht la chaîne il n'a pas touché le enchaîn ce qui est taqué Nautilus l'utilisation Nuclire l'arrivée de catch avec le TP il va se faire vaniche directement la lanterne pour Disengage et là c'est l'inhibiteur qui va tomber Chips Najin qui sont très très agressifs comme on l'avait senti pour la fin là ils ont réussi à faire un truc qui est excellent ils ont vu la veine ils ont tué la veine grâce au Nautilus et à la Leblanc un combo de catch qui est quasiment imparable 0-4-0 là pour ce victoire 1-4-2 pour cette veine 1-4 pour le Fizz les joueurs essentiels dans les sbenus sont totalement au fond mais pour tout le monde il n'y a pas une mauvaise game du côté de Sassin et du côté de Nuclire vraiment on a eu des plays on a eu des bonnes réactions après c'est vraiment au niveau du top que ça pêche de beaucoup beaucoup trop et les décales de Duke qui ont fait tout simplement pencher la balance du côté de Najin on s'en souvient au niveau des TP de cette duo lane sur le joli 3v3 sur lequel le remue n'avait récupération doublée et le problème c'est qu'à partir de là les coéquipiers de Duke et Bayeson Snowball tout simplement et Najin maintenant il ne reste plus qu'à porter le coup final avec ce Nashor qui a été récupéré ils ont une capacité de speed push qui va être démentielle ils ont pris une bitter mid ça semble impossible pour ce bonus de revenir maintenant à Gamelly il faudrait la fameuse chute de météorite ou l'attaque de dragon combinée mais clairement ça va être difficile on a le limiteur qui est tombé plus le Nashor donc là potentiellement quand le TP de Duke sera up ils vont l'envoyer en speed push ils vont tout enfoncer au niveau de la top lane à 4 je pense ou c'est peut-être même Goon qu'ils vont mettre en speed d'ailleurs ça commence à être à la mode de voir le blanc qui reste en solo sur une lane après elle a une grosse capacité de dueliste c'est un peu fait en termes de push mais c'est un concept intéressant ça peut kill assez rapidement ça c'est vrai en V1 alors Goon qui décale puis c'est mobile ça resterait mobile grâce à ses dash justement on tente le kill sur ça les Najin sont en position cette tour prend pas mal de dégâts et voilà on le disait Goon il tue le personnage le plus tant qu'il l'équipe des Sbenus ça veut dire que ça finisse complètement voilà le 4 sur ce victoire qui fait totalement lock dans l'ulti du Rumble ça sent l'Ace ça sent l'Ace en faveur de Najin il ne reste plus que ce 13 qui va tomber Ace pour Najin et un petit triplay pour Goongelac et la game une superbe partie chips bon clairement pour Sbenus ça va être compliqué d'arriver à garder la tête hors de haut dans ce BO3 tout simplement une draft pas mauvaise mais je pense que le ban le blanc aurait été peut-être plus intéressant que le ban Z surtout actuellement où c'est vrai que Z est un champion qui a du mal à peser dans les games les plus compétitives ce qui n'est pas forcément le cas de le blanc et là on a vu les individualités quand même des Najin s'exprimer ça a été assez facile contre ces Sbenus la question c'est est-ce qu'ils vont pouvoir maintenir le cap pour la deuxième game et remporter un 2-0 solide sans bavure c'est pas vraiment quelque chose dont on a l'habitude de la part de cette équipe Najin donc moi je ne m'avancerai pas même s'ils ont montré qu'ils étaient plus solides ils sont tellement capables de faire des grosses erreurs qu'on va voir pour la deuxième game ce qu'ils nous ont réservé et du coup mesdames mesdemoiselles messieurs petite page de publicité après ce premier match et on va revenir donc pour la deuxième confrontation de ce BO3 Najin contre Sbenu avant SKT T1 contre Anarchy en deuxième match avec Fake Lu contre Mickey ça va être bien sympa également page de publicité on se retrouve tout de suite après pour le deuxième match Najin Sbenu à tout de suite et on est de retour pour la deuxième game de la journée Sbenu contre Najin round 2 et il y après cette première victoire assez facile des Najin finalement où ils ont dominé leur league game leur match up sur les lanes en général a été très concluant ils avaient l'avantage sur les piques en early ils ont réussi à le faire peser dans la balance et après derrière il y a eu un bon contrôle du dragon certes ils ont conseillé le premier mais ils ont pris les trois suivants ils ont pris le Nashor ils ont pris plus de tours ils ont gagné les fights ils ont été emmenés par un très bon Goong un très bon Duke en fait ils ont tous été très bons les Najin je pense qu'il y a personne à jeter et ils décident de Ban le fils de Saul qui pourtant ne leur a pas posé tant de problèmes que ça Ban de Rice du côté des Zbenu il faut absolument sortir le blanc du côté des Zbenu on a vu clairement sur la partie précédente que même si sur leur lead la phase de lane Sassin avait de bonnes armes à faire valoir dans le match-up sur les décals ils ne pouvaient rien faire tout simplement Victor n'a pas la capacité de déplacement adéquate on continue avec le Ban Varus comme tout à l'heure côté Najin le Gragas pour les Zbenu attention on a la Rek'Sai qui est open qui a été jouée tout à l'heure du côté de Katch qui n'a pas été déterminé en fight par contre qui a assuré quand même un bon contrôle sur la Eveline de Watch mais Watch a réussi à être efficace finalement et les Najin qui prennent l'option du Ban le blanc finalement donc ils ont envie de partir sur autre chose peut-être sur cette game alors côté Zbenu il nous manque un Ban ça hésite pour le moment alors il y a Kalista il y a Kalista d'open actuellement et ce sera Eveline la Eveline qui est Ban est-ce qu'ils vont au pick Kalista les Najin pas mal de choses d'open j'ai été étonné d'ailleurs de ne pas avoir de azur sur les games de tout à l'heure Kalista en first pick peut-être ok c'est récupérable pour les Najin alors là du coup du côté Zbenu il faut absolument sortir une grosse compo pour la Lok la Rek'Sai le Mokai voilà ça c'est parfaitement ce qu'il faut de la grosse front lane pour empêcher cette Kalista d'arracher des lances et de faire des gros mid-lives à chaque Q-spell ça peut être pas mal il y a une bonne rotation de contrôle avec ses deux picks côté Zbenu ouais la front lane est là on partirait sur un trèche finalement Nucléar tout à l'heure qui a évolué sur sa veine mais qui n'a pas été hyper convaincant plutôt dominé en face de lane c'est logique face à une Sivir et après en fait il a eu beaucoup de mal à s'exprimer notamment face à une Leblanc qui faisait beaucoup de dégâts et un Rumble qui zonnait complètement Duke sur Rumble c'est quand même une tuerie clairement alors le trèche peut-être c'est risqué c'est pas forcément évident à sortir contre une Kalista allez ce sera récupéré très bien choix du coup il va falloir mettre de grosses mécaniques côté secret on prend le victor du côté de Gung cette fois-ci on va voir si ce victor pèsera plus que le précédent et un Alista oh le Kalista pour les Najin qu'est-ce qu'elle est puissante cette duolein en termes de trade au niveau 6 c'est vraiment impressionnant la capacité qu'elle a à engage et du côté on décidait de partir sur une Tristana donc on fait les choix de la range par contre sur les trades en lane vraiment Kalista c'est pas fou la synergie qui ? entre Thresh et Tristana entre Thresh et Tristana ben je pense qu'il y a mieux quand même comme duolein surtout pour jouer contre Kalista Alista à moins qu'ils décident de swap les bonus et d'utiliser la Tristana pour fast push ça peut être pas mal après je verrais bien Yurgot au niveau de la duolein on sait que ça contre plutôt bien Kalista ça a de bons dégâts ça peut contrer également le victor avec un bon swap puisqu'ils ont une range de sac ouais pourquoi pas le rumble pour la top lane pourquoi pas et la Tristana sera sécurisée ok je mets un doute quand même sur la compresse venue parce que là avec Tristana honnêtement en 2v2 on est pas forcément dans les meilleures conditions j'ai mal à croire que Nuclear puisse me surprendre si les matchs sont joués après la range de Tristana peut faire le taf contre le victor qui lui du coup a plutôt une portée relativement faible une casse-op serait étonnante on a déjà un mid laner casse-op top ça se voit moins ça s'est vu pendant un temps et là après le nerf ce serait étrange surtout contre un rumble de duo rumble ça tape très fort ça log bien sur un perso qui n'a pas d'escape ça peut être compliqué là tu mets un petit maokai au niveau de la top lane ou un gnard pour avoir l'engage et la capacité de build potentiellement un peu de front lane pour Kalista et Victor effectivement ce sera le choix d'un Karim pour Enejin et pour Duke et un Lee Sin pour Watch c'est très très agressif ce qu'il nous présente l'Enejin j'aime bien après c'est vraiment comme tout à l'heure en fait la composition soit ça passe soit ça casse parce qu'en termes de protection il n'y a pas grand chose c'est très offensif comme composition c'est très rentre dedans Lee Sin c'est pareil Alistar ça peut peel mais est-ce que ce sera suffisant contre l'Egoïne du Badin Rumble une Tristana qui va poc de loin et peut-être une Lissandra on est encore sur des compos vraiment clutch rentre dedans pas ce sacas petit like du clean feed il partait sur une Lissandra les bonus sur la fin un petit bug du clean feed on va pouvoir revenir donc à la phase de draft et voir quel va être le dernier pic donc de ces Najin enfin de ces bonus bon Najin pour l'instant il part encore une fois sur une composition assez dominatrice en early mid avec des match-up qui sont intéressants en lane on n'a pas vu le dernier pic voilà on est reparti alors l'Alessandra ferait du sens puisque Victor et Kalista ayant peu porté ils risquent d'être relativement proches en team fight pour pouvoir deal et ils sont exposés à l'ulti de cette Kalista enfin de cette Kalista de cette Lissandra My Bad on ne voit plus beaucoup de Lissandra c'est quand même un peu passé de mode actuellement mais c'est vrai que c'est un champion pareil c'est un champion qui pile pas mal et pour une Tristana ça peut être intéressant pareil le combo avec un Rumble tellement de locks c'est un double AP qui est assez puissant en team fight ça peut être ça peut être pas mal après bon voilà clairement au niveau de l'early game Lissandra c'est assez fragile dans les premiers niveaux du côté de Tristana c'est pareil c'est très faible ça deal peu c'est fragile on a un Ecaré on a un Lissin et un Victor faudra surveiller là dessus ça serait pas étonnant de voir une phase d'oeil relativement tranquille on aura un Lissin qui va prendre ses buffs comme d'habitude on prend les carapateurs une fois que le map control est récupéré si jamais du côté de catch on se pointe du mauvais côté de la map Lissin il est free et au niveau des ganks il y a moyen d'aller très très vite il y a surtout une très bonne capacité de dive avec ce Lissin et ce Lissandra ça va être intéressant Walsh c'est un joueur qui sait prendre l'initiative avec Lissin dans le passé à chaque fois qu'il joue Lissin il est très agressif il se positionnait en permanence dans la jungle adverse en position de gang il était toujours là pour mettre la pression sur ses adversaires donc on va voir on va voir ce qu'il va nous proposer avec ce champion Walsh qui aujourd'hui a présenté un bon niveau dans la première game mais c'est un joueur qui peut avoir des gros gros bas par moment donc il n'y a pas le son sur le stream officiel hop allez on est reparti pour l'instant on va faire sans le son dans ce BO3 ah c'est le nouveau skin de Lissin le boxeur ah il est classe ah il est carrément classe j'aime bien j'aime bien j'hésite à me dire à me l'acheter moi je suis quand même un grand amateur de Lissin ah je sais pas je préfère la colite personnellement mais j'avoue que le travail de l'artwork est plutôt sympathique moi j'ai le skin comment il s'appelle le box tie ah oui c'est vrai qu'il est pas mal celui-là il y a plein de gens qui l'aiment pas mais moi je l'aime bien bah en fait ce skin il a une particularité c'est Lissin avec des cheveux genre avec une coupe de rocker en fait ça déjà ça change et ensuite il a des animations qui sont très rapides et il y a quelques skins comme ça dans le jeu qui peuvent en fait présenter un avantage en fait ton kick par exemple part un peu plus vite sur ce skin là que sur d'autres ah ouais et il y a d'autres skins comme ça qui sont un peu buggy il y a même des skins qui sont interdits en compétition je pense par exemple au blitzcrank alors ça a peut-être été changé maintenant mais le high blitzcrank a été interdit pendant un moment parce que le hook en fait était soit invisible soit une hitbox un peu buggy c'était pas la même histoire pour le twisted fate avec bah d'ailleurs c'est TF qui a été choisi donc par Sassin ça c'est intéressant le TF Underworld tu sais celui c'est le TF des enfers avec les cartes qui sont qui sont à moitié invisibles ouais qui sont difficiles à voir c'est mon skin c'est mon skin secret quand je joue en solo club c'est l'arme fatale bah n'empêche en lane c'est vrai que enfin les mecs j'arrive toujours à l'époque c'est dur en venant de nulle part alors il y a une victoire de là où part de 16 menus qui ont pris l'information sur le starter de Watch ça c'est à prendre parce qu'il se doute bien que Watch risque d'être très agressif dans cet early game avec son leucine pour essayer de faire snowball ces lanes Saul qui va partir au loup ouais ça va fermer tranquillement Rumble avec son bouclier de Doran ok pas de problème normalement bon ça prend pas mal de dégâts dans la tête Rumble sur le premier camp de jungle mais ça passe il met du temps la zone rouge la zone rouge là qui lui permet de faire les dégâts nécessaires avec ses auto-attaques et il va prendre finalement ce camp donc Saul tandis que tandis que Duke est revenu un peu avant sur sa lane bon le clear du Ekarim qui est un peu plus puissant quand même et attention à ce Kalista on va revenir sur nous très rapidement le clean feed est de nouveau exploitable avec le son bien entendu au temps de faire la transition et du coup pour revenir sur ce skin de Lee Sin je sais pas si t'as vu un petit peu les animations du Cuspel et du Shield mais elles sont plutôt badass ma foi non j'ai pas pu voir j'ai pas encore regardé ça de l'ami Rito là-dessus allez c'est bon on est reparti ça sent le trade au niveau du bot le niveau 2 qui est récupéré tout de suite par la due lane d'Esbenu attention avec un hook ça peut faire mal la bombe qui est puissée sur OHQ qui va mettre un petit peu de dégâts les Esbenu ont cet avantage de pouvoir pog par contre si un trade est vraiment engagé je pense que les Nagin auront le dessus alors Watch on va sécuriser le blue buff pour le jungler des Nagin et il va peut-être alors est-ce qu'il va penser un back ou est-ce qu'il va tenter un gank au top Watch sur un sound qui est en train de push le truc c'est que l'Arexa est de catch qui est en train d'arriver également il a le sens tellurique d'activer donc il va pouvoir prendre la vision il a la vision maintenant sur le leesine de Watch le jungler d'Esbenu qui a un TP back de la part de Sassin TP back qui va lui permettre de revenir avec un deuxième anneau de Doran et de la ward pour essayer de sécuriser un peu de vision parce qu'on sait que Watch maintenant qu'il a ses debuffs il va essayer de faire des ganks et de faire la différence avec son leesine il a récupéré le carapateur comme prévu derrière pat donc au niveau de la top lane parce que je pense qu'il se doute de la présence de l'Arexa dans le dos je crois qu'ils l'ont vu même et toujours faire attention dans ce genre de cas de figure sur un 2v2 c'est souvent l'équipe qui est en train de push qui peut prendre l'avantage puisque tout simplement les sbires se mettent à trade avec vous et il ne faut jamais sous-estimer les dégâts des CS ça fait hyper mal dans les premiers niveaux au bot ça trade encore un petit peu ou HQ qui se prend la bombe ça ne fait pas très mal si tu n'as pas le temps d'arriver à coller tes auto-attaques dessus il faut en mettre plusieurs le décal de la part de Sassine très tôt dans la partie quand même Sassine attention Sassine dans le 2 de H2 et de Pure le hook qui va passer sur le listard le flash il va flash Sassine il met le gosse il met le gosse sur Pure Pure pour l'instant sans tir pas suffisamment de dégâts et un décal qui coûte un peu de farm Assassin là-dessus et un ghost pas très rentable pour le mid-laneur des SB nu c'était risqué derrière la rotation de contrôle n'était pas mauvaise mais c'était sur un listard qui malheureusement est beaucoup beaucoup trop solide c'est Catch derrière qui va pouvoir récupérer l'expo niveau de la mid-lane c'est pas mal fait après attention on va avoir le niveau 6 récupéré beaucoup plus vite du côté de Gong par rapport à Assassin et il y a un vrai risque de kill dans le match-up alors Gong effectivement avec Victor mais là le problème c'est qu'il y a un risque de kill pour lui le smat a été positionné par Cash la gold card également Gong qui utilise sa purge il n'y a plus de flash l'arrivée de Watch sur backup il arrive sur Assassin les dégâts vont être bon attention les dégâts sur Assassin Assassin qui va se faire first blood ça va être Assassin Watch il va avoir un Q-spell le smat il monte un Q-spell Flash in oh la gold card qui est passée également Watch un Q-spell peut-être ça touche ça touche il faut y aller maintenant first blood pour Watch il a su gérer son 2v1 à la perfection le jungler des Najin il est récompensé la petite crête peut-être là attention sur le hook l'oracle qui va proche du côté de Watch très très bon sans froid de la part du jungler des Najin là-dessus qui a bien temporisé qui a su trouver l'angle pour toucher au Q-spell malgré un bon travail d'opposition mis en place de la part de Catch et tu sens en fait la différence dans le 2v2 il n'y a plus le go c'est sur le TF du coup il n'arrive pas à reprendre la distance on avait la purge sur Goon qui lui a permis de clean tout simplement la gold card bonne gestion là-dessus et un victor il y a un Dissin qui arrive à prendre de l'avantage en early game ça snowball très très vite ça fait mal le 2v2 clairement en faveur des Najin ils vont pouvoir là Watch il arrive à donner de l'avantage à toutes ses lanes il va créer à chaque fois du déséquilibre sur la carte de par sa présence et l'Esbenu risque d'accuser le coup le pick TF et là pour compenser quand même et assurer un gros mid-game à cet Xbenu de par ses décales mais s'il tombe derrière s'il est tout le temps sous pression il ne pourra jamais vraiment décale et encore un gang qui est bien encaissé bien contrôlé du côté Najin et quelle maîtrise de Watch quelle maîtrise sur la phase de jeu tout à l'heure vraiment impressionnant là-dessus c'est pour ça pour ce genre de place que Dissin est toujours viable pas pour ses dégâts de base pas pour ses stats juste parce que le personnage permet vraiment de mettre en place un très très haut niveau mécanique et c'était ma foi fort bien joué de sa part après attention sur la mid-line on a toujours pas le niveau 6 sur le TF alors que Goong lui il est plutôt chaud faire attention parce que sur un combo le Q-spell le rayon laser plus l'ulti un TF ça fond comme neige au soleil qui d'ailleurs est parti sur double doran pas de résistance magique du tout stuff assez early game pour essayer de fructifier certainement sur un premier TP mais il va falloir que ça passe parce que le problème pour lui c'est que voilà le push de Goong va se faire de plus en plus oppressant oh direct watch encore le slow sur 4 c'est le rayon laser qui sera linké d'ailleurs gold card on met le Q-spell du côté de Goong pour se protéger et toujours cette mise en pression de la part d'Uissin dont tu parlais tout à l'heure il y a l'histoire de Pure également qui est là dans la jungle d'Esbenu ils sont présents les Nagin ils prennent vraiment à défaut leurs adversaires en cette early game c'est le counter du blue buff et on prend la position côté Sbenu on a également la présence du Thresh de Secret qu'est-ce qu'il va essayer de faire watch est-ce qu'il peut aller chercher ce blue buff il faut prendre son temps le problème c'est que du côté de Neijin la Kalista est forcée de rester au niveau de la duo lane puisque ça push et du coup pas de contest au niveau du blue buff pour les Neijin après voilà c'est pas dramatique au top ça trade un petit peu la zone rouge de la part de Soul qui met un petit peu de lance-flamme là au niveau du farm ça se tient très très équilibré et ça c'est plutôt en faveur de Neijin puisqu'un Karim ce qui est plus qu'un Rumble attention Wesh 2 d'accord Nucléaire va pouvoir tranquillement retourner farm et il est là à l'avantage côté du whole lane 69 CS contre 53 pour l'instant la Tristana est dans la galère Aili on n'arrive pas à tenir cet early game face à Kalista bon Kalista c'est tellement fort en early c'est tellement fort et Watch qui contrôle bien la carte encore une fois qui est super actif je suis assez content de le revoir évoluer sur son pick Lee Sin et de le voir être efficace parce que vraiment au split précédent Watch beaucoup de gens ont appelé à sa retraite c'est quand même un des joueurs les plus vieux de la scène coréenne et beaucoup de gens ont appelé à peut-être son retrait effectivement mais là il a l'air de retrouver des couleurs et c'est un joueur vraiment qui lorsqu'il évolue à son meilleur niveau est assez impressionnant ah bah clairement s'il joue tous les jours comme il a joué sur le 2v2 de tout à l'heure il va falloir compter sur lui dans ce summer split et même d'ailleurs peut-être pour d'éventuelles compétitions internationales à voir si Nadine arrive à se qualifier Asoul qui continue de push au niveau du top là qui reprend avant d'être dans le match-up après voilà si je ne m'abuse il a un bac de retard sur le Karim au bot tranquillou la Tristana qui a réussi à recoller quasiment en termes de creep là c'est intéressant ça scale bien une Trist c'est une grosse capacité le problème c'est que pour le moment ils n'ont pas vraiment réussi du côté Sbenu à trouver le moyen d'arriver à faire ce nouveau de ce pick l'arrivée de Watch également le combo de Pure le TP du TF en counter-gang le contre-TP de la part du Rumble la gold card directement sur Watch et le Karim le Karim qui TP pas le Karim qui TP pas ils ont décidé de jouer la tranquillité les Najin et de laisser le Karim de Duke farmer tranquillement au top du coup on va peut-être avoir une réaction voilà des Sbenu du côté de ce dragon il faut le prendre ils avaient pris déjà le premier dragon sur la game précédente et pendant ce temps-là le Karim va pouvoir mettre la pression le TP ils sont bien paqués la Sbenu 2000 points de vie sur ce dragon attention Duke il rentre dedans 4 qui va tomber un kick est pris finalement la Kalista qui récupère son Alistar incroyable il se fait sauver Watch de la mêlée Watch se fait cesser Watch se flash Watch qui va il ne va pas survivre finalement Mirish y'a fait la différence et les Sbenu concèdent 2 kills à leurs adversaires du jour au lieu de la Kappa passer sur Kung le problème c'est qu'avec l'absence du jungler du côté de l'Energy il n'y a pas de dragon possible là-dessus bonne phase de jeu bonne utilisation du fait que le Rumble n'avait pas son ulti ils prennent les kills de Watch au niveau de l'angage il a encore un bon cusped Lucky qui rate malheureusement l'ETF de très peu de choses mais qui met de lourds dégâts sur le Rumble qui a pu être sorti rapidement et derrière ça offre à son équipe l'opportunité de push directement au mi d'attention le catch sur le goût directement il se prend le bureau le rayon laser on se retourne pour trade et ce go-in de catch qui permettra de garder sa terrain en vie tandis que les Zbun UR SML de récession maintenant avec le pick Tristana qui commence à monter en puissance au niveau de la range et qui est un peu moins exposé au dash du passif de la Kalista on essaie d'aller chercher la tour mais c'est vrai que les Nagin ont quand même un bon clear que ce soit le victor ou la Kalista ce sont des champions qui ne sont pas facile à push casse ok flash in, bureau et le kill sur Gung à noter Assassin qui a craqué également son flash un peu pour rien là dessus bon bonne opération de la part de Zbun après le summoner en moins sur le mi diner ça peut faire la diff sur un potentiel gank on a vu que Watch il était chaud là sur un décal de Duke également sur un dive et Karim c'est super fort pour dive allez on va reculer du côté de Watch tranquillement avec Pure là dessus on garde le contrôle de cette mi dine par contre il y a un gros timing push là côté Zbun une bonne vague de CS la vague canon et on se retourne sur Dragon côté Zbun cette fois-ci il n'y a plus de TP pour Duke mais de toute façon les Nagin ne sont pas vraiment en position de contest ce premier dragon va être emporté par Zbun bon après c'est le premier Drake c'est pas forcément le plus déterminant on a vu sur la partie précédente qu'ils avaient réussi à récupérer l'objectif assez tôt dans la partie ça n'avait pas fait la différence alors on va revoir l'action au niveau du mi dine voilà Gold Card directement derrière 2 Q-Speed de Har Exide Flash in Burrow tout de suite on ne prend même pas le temps de mettre un tunnel kill récupéré il va falloir être patient du côté de Goong il faut temporiser son flash pour pouvoir rejouer agressif il n'a pas pris de kill Goong il est quand même assez malchanceux parce qu'il a sur les 3 kills des Nagin mais il n'a pas réussi à s'en mettre un dans la poche à côté de ça au niveau du farm il est quand même en train de dominer son adversaire attention le bot le flay le hook il ne touchera pas sur cette Kalista et derrière on va pouvoir se retourner un petit coup de spell qui est linké tout de suite et au niveau du farm c'est toujours OHQ qui arrive à dominer l'arrivée de Watch sur la mid lane on en parle attention Gold Card qui pourrait être lock le Q-Speed qui est touché ça va être très dur justement pour le TF de sa signe d'avoir de l'impact Secret a pris beaucoup de dégâts trop de spires déjà de la part de OHQ Secret c'est en train pas grave là et tout de suite Pure disengagé avec un ulti tandis que Watch est en train de contrôler catch il empêche vraiment d'évoluer tranquillement le jungler des Nagin et on va essayer de gêner ce fameux blue buff sa signe est sous pression sa signe il arrive il a du mal à décaler à être efficace parce qu'en face de lui il a un champion qui le push en permanence et en teamfight ça va pas être simple également face à ce Karim qui monte en puissance qui a déjà de la résistance magique et regarde l'itemnisation de ce TF qui est parti sur des lucidités très tôt avec Leon Guard ce qui du coup le rend très mobile mais derrière il a peu de dégâts comparé au Vitor qui a déjà son rayon laser upgrade un codex méphitique à Morello qui est quasiment terminé en termes de puissance au niveau de la midaille de ce menu c'est très faible on a une Tristana également qui est dans son temps faible à ce moment de la partie donc il va falloir être vigilant là-dessus ce serait pas étonnant qu'il laisse le prochain dragon gratuitement à l'équipe Nagin et ce TF du côté de Sassine qu'on observe il est censé vraiment apporter du liant dans le mid-game ce menu en attendant que la Tristana monte en puissance le Rumble également est un gros pic pour ce mid-game il peut faire la différence il est bizarre la composition ce menu on l'avait déjà dit il y a quelques fins je ne suis pas convaincu par le pic TF dans la situation face à un Victor face à un Karim je pense que c'est vraiment très risqué pour les fights et je pense qu'il n'a pas énormément d'occasion de décal mais peut-être qu'il va me faire mentir Sassine ouais c'est possible même le pic Tristana il est contestable bon pour le moment on n'a que 1,2 qui a gol de décal entre les deux line-up donc rien de dramatique tout est jouable mais attention aux 20 minutes attention aux 20 minutes d'Enajin qui va être très puissant après à noter quand même Duke est parti sur une timisation relativement tanky pour le moment avec son début de visage spirituel et on a juste pris Smile Trade d'ailleurs on n'a pas roché le Cinder Hulk ça traîne mais il est bizarre l'intimisation de Duke parce qu'il y a début de Trinité il n'a pas fini le Cinder Hulk il a quand même pris un peu de risque magie donc on a essayé de faire un peu en fonction du feeling sur le moment dans la game on la cache peut-être sur un catch justement sur Watch l'utilité Fla salogue bien attention c'est quelque chose à faire Sassine ouais bonne zone bonne zone dans la part de Gung qui empêche totalement de tout ce fait de Sassine d'avancer donc plus d'ulti TF là c'est un bon point pris pour les Nagin ça veut dire qu'il va y avoir énormément de pression map puis de la part des S-Benus le problème avec ce TF c'est que pour l'instant il est en retard ça trade encore au bot à l'E1V1 entre les deux Zad et Thierry la bombe qui va fêter ça fait beaucoup de dégâts non le heal il est finalement la Kalista qui va tomber Nucléar a réussi à s'en tirer attention derrière il y a un énorme backup de la part des Nagin Secret va tomber aux mains de cette équipe Nagin mais OSU a concédé le 1v1 étonnant vraiment de voir cette Kalista qui tombe là dessus après derrière la rotation au niveau du mille peut-être sur Sassin qui pourrait être en difficulté et pour rebondir sur la phase de jeu qu'on a eu juste avant avec le TP du TF le problème c'est que vu la setup adverse tant qu'il n'a pas donné il ne peut pas vraiment flanquer tout simplement avec son téléport puisque sinon la gong se retourne il purge à la garde il lui met tout dans la tête et là tu mets la zone tu mets la zone à l'endroit où le TF apparaît et c'est facile en fait donc honnêtement le pick TF effectivement il est dur à jouer dans cette game il décide de partir sur un un lich bane faire un lich bane first c'est pour ça qu'il a pris qu'il a pris les boules de lui-ci c'est pour ne pas faire le Morello pourquoi pas c'est vraiment une strat gold rush pour les Sbenu la gold card peut-être il a quand même au moindre redux CD enfin bon attention flash out de Gung là face à la tentative de kill de ses Sbenu et Gung il est très souvent il s'employait quand même au niveau des flashs pourtant d'échapper à la pression adverse mais il est devant de 25-16 donc pour l'instant tout va bien pour lui il est en train de gagner son match-up au mid et il a craqué aussi la purge là-dessus donc vraiment la Rek'Sai avec ce TF qui met beaucoup de pression au niveau de cette top lane ça continue de farmer tranquillement par contre le Ikarim qui commence à se faire semer dans cet exercice il faudrait commencer à trade peut-être un petit peu il part il a fini Sinder Hill qui part sur Exdrinker en plus donc très très tranquille ce Ikarim donc pas vraiment en mode assassin après normalement vu la setup il y a du dégât derrière avec cette KST ce Victor d'ailleurs Victor qui accuse déjà une bonne avance de CS sur son vis-à-vis une petite vingtaine il n'a pas pris de kill comme tu disais tout à l'heure mais par contre il a les assists et là avec son Morello et son Rayonizer upgrade normalement en termes de dégâts il aura ce qu'il faut un teamfight il va partir sur Abyssal en plus les dégâts vont être lourds de la part de ce Victor Goong est très bien dans la game il va falloir qu'il fasse attention les Sbenu il est toujours sur Watch il est partout le Lee Sin de Senajin il va en permanence aller chercher Arexail jusque dans les entrées de la jungle et en fait il prend tout le temps la vision après attention côté Sbenu ça peut bouger très vite avec un ulti Arexail avec un ulti TF on peut être à l'autre bout de la map super rapidement il faut qu'il s'en méfie tout ça les Najin attention le gang de la part de Cash la zone de Goong derrière du backup Watch est présent Watch est présent le Q spell qui passe pendant le retour de Lanterne de Catch très très précis le jungler des Najin vraiment après attention au niveau du top on a vu Duke qui était forcé au back il a pris une grosse phase de jeu dans la tête il a le home guard il va pouvoir revenir à pied il va directement sur le dragon objectif important là c'est le deuxième dans la partie alors est-ce que les Sbenu vont essayer de contest pas s'ils ont vraiment intérêt à mon avis clairement le TF il est en dessous par rapport au victor dans le teamfight on a un Rumble qui peut peser lourd ça c'est toujours une donnée importante mais cette Tristana qui n'a toujours pas son lieu je doute de son efficacité dans les prochaines minutes de toute façon on n'est pas vraiment dans son temps fort pour l'instant il faut encore une dizaine de minutes pour que Tristana devienne vraiment un monstre mais c'est vrai que là on n'y est pas on n'y est pas mais il va bientôt y avoir voilà l'IEU vient d'être fini du côté la Tristana de Nucléa et au top un Swekarim qui se contente de push il est à 2-0 Duke on l'a vu sur la game précédente il a été monstrueux avec Rumble attention ne pas le laisser prendre la game à son compte quand il est à l'aise c'est vraiment un joueur qui est capable de prouesse et puis plus on avance plus ça va être très très dur de le sortir de lane beaucoup de PV avec le Cinder Hulk énormément de sustain avec le manteau du Spectre là-dessus du coup il va pouvoir fermer tranquillement pour faire la transition sur sa force de la trinité au Midsa Trade encore là-dessus l'Assassin qui a du claqué le Ghost il a mis l'ulti quand même Gung qui met l'ulti et ça signe sous pression avec donc une T1 récupérée pour les Najin la première tour de cette game à noter ça arrive assez tard 20 minutes de jeu phase de lane qui ont été très très longues et on sait qu'en général quand il y a un twist of fate on a tendance à les écourter justement pour éviter les décales et là du coup là-dessus Gung a réussi à bien gérer il n'a pas trop pu peser finalement parce que c'est vrai que les Najin il y a eu le push de Gung en permanence à tenue de lane il y a également Watch Watch qui est venu dans la jungle d'Esbenu à chaque fois pour gêner l'Arexai donc on n'a jamais pu trop se porter vers l'offensive du côté d'Esbenu on était plus dans la réaction par rapport au positionnement de Watch le dragon là qui est engagé par l'Esbenu pas mal de délégal il est déjà midlife l'arrivée de OHQ et de Pure le hook qui ne touchera pas il faut tenter le style peut-être Goldcard directement de la part de Assassin qui le porte pile attention ils sont en train de se faire repousser l'Esbenu Watch qui tente un cul se pèle dans la main et Watch prend de gros dégâts Watch ulti de ce Rumble et ce dragon est sécurisé par les Najin c'est le smite de Duke qui a porté le coup final très très bon travail de pile de la part de Pure qui a éjecté l'Arexai du dragon qui permet à son équipe de récupérer l'objectif là-dessus Watch également qui a mis une très très bonne pression on l'a vu il est très tanky il a juste le cinder qui a un petit peu de résistance magique mais ça a suffi pour arriver à encaisser les dégâts du Rumble notamment du coup on égalise en termes de Drake entre ces deux équipes avantage au goal toujours côté Najin mais c'est très très léger et on tente un catch potentiellement côté bot le Kalistar en position avec sa puissance de frappe en teamfight et pour l'instant 4-3 en faveur des Najin il se balade moins qu'à la partie précédente Taily mais encore une fois à 22 minutes de jeu ils ont quand même une grosse grosse composition à faire valoir effectivement je pense qu'ils attendent peut-être un petit peu la Triforce du côté de Karim il y a le fâche déjà donc là il va pouvoir commencer à développer son jeu 2-0-0 toujours se pôner sur le top après voilà petit retard de creep on sait un contre Rumble c'est jamais évident de lane mais il y a un bon pic de puissance on a le 2-slot d'ailleurs sur le victor on est allé ici de la Légion de la part de Watch donc une grosse capacité de tanking de la part de cette équipe ça ne serait pas étonnant de voir des grosses rotations notamment essayer de récupérer cette T1 bot qui trône toujours jusqu'à 23 minutes de jeu c'est assez long comme durée de vie pour un bâtiment tout simplement surtout pour des T1 alors Pure agressé là par Cash il essaie de lâcher l'ultimate Watch va agresser Sassine attention Pure un headbut les dégâts sont bons sur Sassine et Sassine il va pouvoir se repositionner peut-être il y a une lanterne pour l'instant C'est un trop dégâts il va encaisser pour son équipe avec Sarexa il va pouvoir s'escape et Najin commence à mettre beaucoup de pression sur ses escarmouches on essaie de prendre du kill là et d'emballer la game un peu même si je ne pense pas que Najin se fasse outkill par les venues peut-être qu'ils n'ont pas spécialement envie de voir la Tristana arriver à 3 items ça se comprend et puis c'est ce que je te disais tout à l'heure il y a un gros palier de stuff qui vient d'être franchi par quasiment tous les joueurs de Najin donc il faut en profiter puisque du côté de l'équipe adverse c'est un petit peu léger clairement si on compare rôle par rôle l'ETF clairement il a un item de retard tout simplement au niveau du Rumble je pense que l'impact en termes de dégâts sera toujours intéressant peu importe son itemisation oui là il a le liant reboot depuis les magiques donc il fera mal dans tous les cas et le zonien n'est pas si loin que ça et clairement l'égide de Légion qui fait la différence ils mettent la pression bot les Najin bot side de la map bien sûr pour tenter d'aller prendre une T1 peut-être toujours watch toujours watch très avancé un Qspell qui va tenter un style non la réponse est non mais il est présent il prend de la vision je sais pas à quel moment Catch a eu son petit jardin secret clairement dans cette game il y a toujours eu un voyeur dans sa jungle regarde le travail de ma contrôle qui a été mis en place au niveau de la jungle bot side désvenu par watch sa trade au top attention on a pas mal de dégâts sur le rumble on a mis la zone on a mis le E on le ramène en arrière derrière la zone rouge et voilà le problème c'est que maintenant le KM il est trop mobile pour que le rumble puisse poser ses dégâts le catch peut-être sur cette rex ça passe très frais pendant qu'on vote sa trade super bleu qui le récupère par WeshQ qui a arraché les lances du coeur de Trèche bien joué un TPTF mais il n'y aura pas de follow-up forcément et c'était un bot qui était en danger Attends attend ça va pas être là dans la jungle regardez le victor le victor qui rentre dedans watch flash out de la part de Nucléar et derrière quelques dégâts sur watch mais voilà on prend du summoner on gêne les bonus on les fait reculer et c'est compliqué une TA en plus en faveur de ces Nagin c'est fait c'est fait il y a le blue buff qui est up et cette fois ils sont bien groupés les Nagin contrairement aux fois précédentes du coup l'objectif pourra être récupéré certainement on tente les atouts du côté de Sassin ça ne touchera pas malheureusement bonne phase de jeu qui permet aux compagnons de Duke de prendre l'avantage on arrive à dépasser la barre des 3k gold ça commence à être intéressant ils sont là les Nagin petit à petit ils avancent cette game et Sbenu Sbenu a du mal à répondre le pick to set fate vraiment n'est pas concluant et ça ne m'étonne pas ça ne m'étonne pas honnêtement ouais c'est dur il restera juste à récupérer la TA au top et voilà on envoie la due line tout de suite pour augmenter la force de push le Rumble qui risque de souffrir dans ce 2v1 et il essaie de push tranquillement soul on a une 1.20 du dragon bah c'est pas compliqué en fait ils ont 50 secondes là au HQ et Pure derrière il va prendre le kill peut-être directement le knock up on met l'atomisation il n'est pas bien il n'est pas bien les dégâts de la Calista sont là il manque peut-être une auto elle est prise elle est prise oh la la décal de la part de 4 c'est de Secret peut-être en 2v2 c'est compliqué Pure il y a il encore l'ulti de la part de Pure on va temporiser le TP de la part de Duke il a l'ulti la Légion des Ombres peut-être ou la Légion des Ombres qui prend d'énormes dégâts le respite également pensant à la Calista on réussit à mettre une auto-attaque on continue sur Secret le heal de la part des venus OSU Sassil fait pas mal de dégâts quand même mais regardez on a également Koum qui est là et qui met tout le monde d'accord et qui offre un double kill à la Calista de OSU les Nagin s'envolent sur cette action Naily et on a même 4 kills en tout de récupérer sur cette phase de jeu par cette Calista qui nous montre un joli 5-1-4 derrière c'est le Nasher directement et non pas le temps du côté des Nagin l'objectif qui va être récupéré super peu des calins j'ai vraiment eu peur pour la santé de OSU et de Pure avec l'arrivée de Catch de Nuclear également Secret mais voilà la rotation était très très bien faite et Gongaïa qui nous a sublémé d'un bel ulti sur 3 personnes on va revoir la phase de jeu donc là ça fuit on a plus l'ulti Calista à ce moment là pour pile la lanterre de Secret qui va permettre à la Calista le gap closé qui perd un peu de temps pour taper la ward qui est sous TP l'arrivée de Duke qui là du coup très puissant en ce moment de la game qui ramène bien nucléaire là dessus la ward est super bien posée côté Nagin le réflexe est très bon de leur part ils ont réussi à bien temporiser comme il fallait le pile le pile est énorme parce que vraiment Sassin met de lourds dégâts sur l'HQ mais ça suffit pas tripler plus le kill récupéré avant et on va même récupérer le dragon une fois de plus pour ces Nagin ils sont en train d'enchaîner là cette équipe on se dirige vers un 2-0 assez propre en leur faveur et pour une fois que je commente un 2 ou 3 des Nagin qui est propre de leur part heureux bah ça fait du bien parce qu'honnêtement ils étaient vraiment pas agréables à regarder Nagin mais là c'est beaucoup mieux et surtout Watch quand tu vois jouer comme ça avec Lee Sin ça fait plaisir ce qui est intéressant avec son pick c'est que autant il a fait les plays dans leur lit autant là il joue très bien mais plus sur le map contrôle oula attention à lui qui ne touchera pas le TP du TF pour fanquer peut-être Secret qui a pris beaucoup de dégâts il se fait pile instantanément le kick avantage en contrôle et parfaite Zonya à la frame de la part de Assassin qui va tomber Dur qui prend le kill on continue un ulti de Rumble pour tenter de temporiser mais les Nagin sont lancés dans leur marche en avant on a un flanking de la part de Goong regardez Goong il est passé dans le dos Goong il est passé dans le dos Goong il est passé dans le dos il va tenter de faire un dégât sur Cash la Goong Flashing et le kill de Goong sur Secret avec une T2 qui va être emportée tandis que le Karim est en train de push au top Duke ils sont en train de totalement atomiser les bonus et Nagin c'était très très bien fait la rotation de contrôle sur ce pauvre TF qui n'en demandait pas tant là dessus il n'a rien pu faire même pas pu mettre une gold allez attention Duke en 2v peut-être là dessus il prend pas mal de dégâts la rotation de son équipe et ça va être le deuxième leader de récupérer c'est peut-être même la game là dessus sinon d'ailleurs ça va reculer au HQ qui se fait slow par les arcs de Duke on recule on essaie d'appliquer le buff Nashor jusqu'au dernier moment côté Nagin et le back est amorcé et là avec deux inhibiteurs c'est facile maintenant pour les Nagin on tente un chase du côté de Catch pas grand chose à faire sincèrement bon les Nagin vont s'amuser maintenant Ellie deux inhibiteurs on sky gold il y a le buff Nashor ça va être ingérable pour les venues c'est même déroulé avec la game de tout à l'heure on laisse le premier Drake en plus volant je trouve au niveau du derrière Soul qui se fait complètement choper la gold card de la part du TF pour essayer de disengage et pour revenir un petit peu sur la game premier Drake pour Zbenu derrière Neijin qui fait des petits catches à droite à gauche on prend ma contrôle on snowball tout simplement et ça fight encore attention catch catch temps de passer par derrière oh la Kalista il y a eu la purge de la part de Pure et derrière attention Wash dans la mêlée il met un kick coach va tomber les Nagin sont en train de se chauffer un peu quand même un TP du Twisted Fate il va pop oula attention on a la vision sur lui il est sous homeguard est-ce qu'il va y aller ? non il va se raviser au dernier moment ok bon du coup ça récupère le kill sur le jungler mais c'est pas vraiment suffisant pour arriver à revenir dans la game là on va back pour les Nagin se temporiser enfin temporiser pardon et récupérer le troisième inhibitor il y a vraiment peu de chance que le game leur échappe maintenant les Zbenu sont totalement confiés dans leur base le Twisted Fate ne peut plus vraiment avoir d'impact décisif maintenant parce qu'il n'y a plus vraiment de lane à Gank ou autre ils subissent complètement les Zbenu ils ne peuvent même pas tenter de Speed Push à cause des Super Spears Adverse donc là vraiment il y a des Nagin qui sont lancés et qui vont peut-être tenter de conclure la game hein Eli ouais clairement allez ça push au mid la pure il a la guard du juste grosse capacité d'engage Gong également qui arrive regarde le stuff du côté des compagnons de HQ et ça va taper très très fort on a au moins trois slots de DPS sur les deux carry et il a QSS sur l'HQ pour qu'il soit safe donc un gros gros timing de puissance allez Duke en front lane il a de l'armure en plus maintenant sur cette phase de jeu du coup il ne redoutera plus non plus des ligats de nucléaire l'entente de poke du côté oh l'engage énorme engage de pure c'est ce genre de move que j'aime voir avec Alistar vraiment et c'est la game pour Nagin là-dessus ah clairement ils ne leur ont laissé aucune chance sur ce teamfight là wow le foreman pulverize à l'image de Yellow Star et c'est le c'est Lace là-dessus c'est Lace derrière la rotation de contrôle avec la légion des ombres du Ekarim et du Tite Victor pour mettre un petit peu de dégâts il n'y a pas grand chose à faire clairement Zbenu qui va devoir step up tout simplement dans ce speed on vous le rappelle bon dernier et qui semble se complaire dans cette position 0-2 une fois de plus toujours pas une game de remporter ils n'ont toujours pas remporté un seul match dans tout leur BO3 c'est-à-dire qu'ils ont on ne parle même pas de remporter un BO3 on parle de remporter un match dans un BO3 malheureusement pour Zbenu ce n'est pas encore l'heure actuellement la jeune équipe est en formation actuellement on essaie on essaie de créer un véritable collectif de leur côté et là du côté Nagin bon certes ils jouent contre les derniers du classement mais ils ont fait les choses de façon assez clean si le JNTU ça a été moins clean contre Zbenu que ne l'ont été les Nagin et les Nagin est-ce qu'ils rejouent cette semaine la réponse c'est oui ils vont rejouer contre Samsung alors Samsung ils sont chauds dernièrement ouais c'est une équipe qui propose de très bonnes choses et il faut les suivre il faut les suivre je ne sais pas ce que ça donnera mais honnêtement cette saison ils peuvent être une petite révélation du côté de la LCK je ne les vois pas faire une grosse surprise et par exemple à les Worlds mais ça peut être une vraie révélation et une équipe avec laquelle on pourrait compter la saison prochaine et le prochain match à Eli tandis que du côté des joueurs on est serein au HQ à l'écran le petit genu Cariadé Denagin la Gung en deuxième match ce sera SKT1 contre Anarchy Faker contre Mickey il y a un très très beau matchup sur la midlane Anarchy capable de tout et de rien SKT1 la bête l'ogre coréen solide c'est une belle confrontation qui nous attend un deuxième BO3 donc pour cette journée de LCK et ce soir bien évidemment à 20h on se retrouvera pour les Psy-Leagues que je commenterai donc j'espère que vous serez chaud donc Eli deuxième match à venir SKT1 contre Anarchy tout ça c'est après une page de publicité on se dit à tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada